Musique Très développée dans le Finistère, la pisciculture a un impact sur l'environnement. La nourriture des poissons rejette en effet des eaux chargées en azote et produit des bouts qui menacent le milieu naturel. La société Svitec a expérimenté une méthode innovante en utilisant des plantes et des vers pour le traitement de ses déchets. L'activité de la pisciculture nécessite des besoins en eau pour alimenter les bassins d'élevage et puis rejette des eaux un peu polluées de par l'activité des poissons. Nous avons réalisé une expérimentation sur des plantes qui absorbent, se nourrissent de l'azote et de l'azote sous la forme d'azote qui est rejeté par les poissons. Les vers, eux, vont se nourrir des bouts sédimentés au fond des bassins d'élevage. On a une perte en ammonia d'environ 30%. Les eaux de bassins d'élevage passaient sur un système en hydroponie avec nos baldingères et étaient recueillies et recyclées sur le premier bassin d'élevage. L'idée, c'est de travailler à échelle 1 chez un petit pisciculteur qui nous dédierait un bassin et où on pourrait voir dans quelle mesure on pourrait avoir ce recyclage d'eau pour quel pourcentage notamment. L'expérimentation a été bien vécue dans l'établissement. Dans nos missions, nous avons la mission d'expérimentation, donc c'est inscrit dans nos gènes. Nous avons aussi l'ambition de faire fonctionner la pisciculture d'un point de vue économique et écologique. Cette expérimentation nous permettait d'alimenter notre pédagogie. Donc il y a eu une exploitation en aquaculture et il y a eu une exploitation en mathématiques par exemple pour faire des statistiques sur la croissance des poissons. Nous avons utilisé pour l'expérimentation Svitec des truites arc-en-ciel que nous élevons, qui sont nées ici. La première phase a été de coupler un bassin d'élevage de truitel, donc la truite arc-en-ciel, à un bassin de verre aquatique pour valider le traitement des bouts. La deuxième expérimentation a consisté à coupler à ce système, donc verre plus poisson, un troisième système, en l'occurrence des plantes, avec l'assimilation par la baldingère, des nitrates notamment, afin de restituer encore une fois une eau la plus propre possible au milieu. Nous avons eu également un essai où on a mis ensemble le système en hydroponie au-dessus, en superstructure, du bassin d'élevage. Ça a été notre dernière étape. Et on a vu tout à l'heure, les poissons, aujourd'hui, un an après, se portent bien. Ils ont survécu à l'expérimentation. Donc voilà, on est contents et très confiants pour l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501